Le début du changement? Alors que depuis plusieurs semaines des rumeurs de remaniement relayées par diverses sources circulent, un événement organisé par Emmanuel Macron venu raviver les bruits de couloirs. Comme l'a révélé RTL, ce lundi 17 juillet, le Président de la République a en effet convié l'ensemble des ministres et des secrétaires d'État, ainsi que leurs conjoints, à un dîner avant la pause estivale. Même si cette réunion informelle est devenue une habitude à chaque fin de session parlementaire, elle est l'objet de nombreuses inquiétudes pour certains ministres. Le remaniement sera dans toutes les têtes, a ainsi indiqué un conseiller lors d'un échange avec RTL. C'est la règle du jeu. On peut être dégagé à tout moment, a regretté un ministre. De son côté, un autre ministre interrogé par nos confrères a fait preuve de plus d'incertitude concernant un éventuel changement de gouvernement. Je change d'avis tous les deux jours, a-t-il fait remarquer. Cependant, si un remaniement venait à être opéré, il semblerait que celui-ci cible plutôt les personnalités politiques qui n'ont pas réussi à s'imposer au cours de leur mandat. On s'oriente plus vers un remaniement technique pour changer ses ministres en difficulté plutôt qu'un grand chambardement, a confié un communicant du gouvernement. Découvrez les ministres du gouvernement bornes très Emmanuel Macron à l'aube d'un remaniement, on ne sait jamais. Même si aucune information n'a confirmé un remaniement dans les prochaines semaines, une petite phrase d'Emmanuel Macron a jeté le flou. Ce jeudi 15 juin, nos confrères de quotidien ont dévoilé un échange du président de la République avec Jean-Noël Barraud, le ministre chargé du numérique, lors du salon VivaTech. Lors de la séquence, le chef de l'État avait lancé cette petite phrase à une participante du salon européen, « Ça se passe bien, il est sage ? Il faut bien le garder, hein ? » avait-elle répondu, provoquant un fou rire du ministre en question. Après un léger moment de flottement, l'époux de Brigitte Macron avait réagi en ces termes, « On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. De quoi confirmer un peu plus qu'un remaniement serait à l'ordre du jour. » Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501